Épisode 5 Où il est question de la naissance mystérieuse de Thésée Résumé de l'épisode précédent Thésée a appris qu'Héraclès, son héros, était capable de réactions violentes et dangereuses. Il promet d'apprendre dorénavant à se maîtriser. Plus Thésée grandissait, plus il devenait beau et fort. Si son admiration pour son cousin restait énorme, elle n'était plus la même. Il rêvait toujours d'égaler et même de dépasser les exploits d'Héraclès, mais il voulait désormais n'user de sa force qu'au service de la justice. Son appétit de connaissance était revenu et il étudiait de nouveau avec cœur. Chaque leçon comprise lui donnait l'impression de progresser vers la maîtrise du monde. Thésée prenait un plaisir sans cesse renouvelé à réfléchir. Il imaginait que plus il serait savant, plus il serait libre de ses actes. Mais il restait dans l'esprit de l'adolescent un point douloureux qui assombrissait parfois son humeur et le faisait quitter la compagnie des hommes pour partir seul. C'est ainsi qu'un jour, Conidas trouva son élève assis sur la plage, les yeux dans le vague. Le menton appuyait sur ses genoux, Thésée scrutait l'horizon. Conidas s'assit près de lui en silence et lui mit la main sur l'épaule. Il connaissait si bien le garçon qu'il savait où flottaient ses pensées tristes. Combien de fois l'enfant ne l'avait laissé de question sur sa naissance ? Conidas, Conidas, je t'en supplie, dis-moi qui est mon père. Maman ne veut rien me raconter avant mes seize ans. Suis-je le fils d'Egé, le roi d'Athènes, ou bien celui de Poséidon, le dieu de la mer ? Jamais Conidas ne répondait, car nul ne connaissait la réponse exacte, pas même Aetra, la propre mère de Thésée. Thésée savait désormais ce qui s'était passé la nuit où il avait été conçu. Cela ne lui apportait pas la réponse à sa question. Sa mère était encore jeune, lorsque Égé, le roi d'Athènes, vint en visite au palais de son père. Ils tombèrent immédiatement amoureux l'un de l'autre. Elle n'ignorait pas, bien sûr, qu'Egé ne pourrait pas rester longtemps loin de la ville dont il était le roi, mais elle céda tout de même à cette passion. La nuit où son fils fut conçu, elle avait partagé le lit d'Egé. Cependant, un rêve étrange l'avait réveillé en pleine nuit. Une voix suave lui murmurait, « Prends cet amphore de vin et apporte-la tout de suite à la mère. La voix était douce et irrésistible. Aetra ne put faire autrement que de lui obéir. C'était la voix d'Athéna, la déesse de la sagesse. » Athéna se mêlait rarement de la vie des hommes. Elle préférait étudier, se plonger dans la lecture d'un parchemin, dans des calculs savants ou dans l'observation des étoiles. Elle passait des heures à méditer en silence, n'échangeant ses pensées qu'avec la chouette toujours perchée sur son épaule. Pourtant, cette nuit-là, la déesse avait fait alliance avec son oncle Poséidon. Le vieux dieu de la mer et des océans était bourru et grognon. Il ne savait pas trop comment séduire les femmes, mais il tombait souvent amoureux. Et voilà qu'il s'était épris de la belle Aetra. Athéna, le voyant si torturé d'amour, avait décidé de l'aider et de sortir Aetra de son lit pour la conduire dans les bras du dieu de la mer. C'est ainsi qu'Aetra, guidée par la voix d'Athéna, arriva sur la plage. Le dieu de la mer l'y attendait. C'est ici, dit-on, qu'ils s'unirent. Lorsqu'elle se réveilla le lendemain, Aetra était de nouveau dans son lit, aux côtés d'Egé. De sa nuit avec Poséidon, il ne lui restait que le souvenir d'un rêve. Voilà pourquoi personne ne savait, pas même Aetra, pas même Conidas, à qui Aetra avait confié ce rêve étrange, lequel des deux était le père de Thésée. Ce mystère pesait parfois lourd sur le cœur du garçon. Conidas se désolait de le voir si triste. Ce jour-là, sur la plage, le professeur eut une idée. Thésée, tu n'es pas le seul à avoir une naissance mystérieuse. Toutes les naissances ont leur mystère. Héraclès aussi est né dans de bien étranges circonstances. Thésée redressa la tête. « Ah bon ? Je croyais que son père s'appelait Amphitryon. » « Oh, ce n'est pas simple ! » répondit mystérieusement Conidas. « Raconte-moi, supplia Thésée, raconte-moi, je t'en prie ! » La suite au prochain épisode.